FDC 66, la radio. C'est chouette cette réunion à Bios parce que c'est transfrontalier, donc il y a les deux côtés des Pyrénées qui sont là aujourd'hui. Et vous, vous êtes côté espagnol ? Moi je suis David Campion et je suis un technicien biologiste de la Navarre. Mon organisme s'appelle Gestion Ambiental de Navarre, c'est une entreprise publique. C'est un peu comme l'ONF, une chose comme ça. Quel intérêt pour vous ce projet à Bios ? Le projet à Bios est une occasion unique de partager avec des copains de l'autre côté des Pyrénées où il y a beaucoup d'espèces avec les grands tetras, les petits gris et tout ça. Et nous partageons des espèces qui ne connaissent pas les frontières. Ça veut dire que finalement l'état des espèces est le même des deux côtés des Pyrénées ou il y a des différences ? Il y a des différences parce que les milieux sont très différents vers son nord et vers son sud. Par exemple, quelques espèces forestières sont plus extendues à la France. Et pourtant à l'Espagne, elles sont plus avec des forêts plus petites ou plus chèches. C'est un peu différent. Et les pratiques, elles sont différentes aussi ? Non, les pratiques humaines des hommes sont assez pareilles. La gestion forestière est pareille et les sujets sont assez pareilles. Peut-être que dans la France, les bergers sont plus abondants qu'à l'Espagne. Parce qu'il y a un très grand regrettement. On dit, je pense ? L'abandonnement rural des villages est plus fort à l'Espagne. Parce que les conditions sont plus dures. Les pentes, le soleil, plus d'humidité, tout ça. Qu'est-ce que vous diriez de l'état de la faune, justement, côté Pyrénées espagnoles ? Comment ça se porte en montagne les galiformes, les tétras ? Bon, les grands tétras sont une situation très déliquée. Parce qu'il est maintenant le plus grand ailleurs, et seulement à la Catalogne, Pyrénées-Axiales. Pyrénées-Occidentales, il n'y a que quelques mâles, 3 ou 4. Et les pères de grise aussi, il est très mal, un état assez mauvais. Et quels sont les rapports avec les chasseurs, justement, de votre côté ? Comment ça se passe ? Les rapports avec la chasse ? Avec la chasse, oui. Ah, bon, bien, cette espèce, à l'Espagne, ne sont pas synesthétiques. On ne peut pas changer les grands tétras, ni les lagopèdes, ni les pères de grise. Au moins, à la navarre, on ne peut pas changer ça. Et la chasse n'interférit pas avec cette espèce. Et pourtant, on a à peu près, en termes de population, il n'y a pas un écart grand d'un côté en chasse, d'un côté en chasse pas. Il n'y a pas d'impact si significatif que ça de la chasse ? Non, bon, je pense que dans cette espèce concrètement, il y a d'autres facteurs plus importants. L'évolution des milieux, la réforestation massive, l'ébandonnement des villages. Pour cette espèce, c'est plus important que la chasse.